Samedi 7 janvier, Mathilde Seignet sera l'invité de l'émission 1h avec. Diffusée sur RFM. Dans un extrait dévoilé par le magazine Gala, l'actrice est notamment revenue sur son amitié avec Johnny Hallyday. Depuis le 28 décembre dernier, Mathilde Seignet est à l'affiche du film Coeur de Rocker, réalisé par Ida Téchet et Luc Bricot. A cette occasion, l'actrice enchaîne les interviews dans différents médias. Connue pour son franc parler, elle n'hésite pas à évoquer tous les sujets, même les plus sensibles. Le 22 décembre dernier, lors d'un entretien accordé à Europe 1, elle s'est notamment confiée sur ses opinions politiques. Moi je m'en fous de ce qu'il faut dire parce que de toute façon j'ai été élevé dans une famille avec des idées de droite et la gauche n'a pas le monopole du cœur, a-t-elle expliqué. Une franchise qui a valu à la sœur d'Emmanuel Seigneurne d'être rappelée à l'ordre à plusieurs reprises, ça me fatigue, ça me fatiguera toujours et si y est-il ça qui m'a fatigué, exactement. Donc oui, on m'a demandé, mais au très très fond, je n'en ai rien à faire, au très très fond, je mène contre-fou, a-t-elle ajouté. Mathilde Seigneur se confie sur sa relation avec Johnny Hally des samedi 7 janvier, Mathilde Seigneur sera l'invité de Bernard Montiel sur RFM. Dans un extrait exclusif dévoilé par Gala, l'actrice est revenue sur sa relation avec Johnny Hally des, de qui elle était très proche. Interrogée par l'animateur, elle a expliqué que le célèbre rocker faisait partie de ces gens qui manquent, sans qui on s'ennuie. Qui manquent beaucoup avec leurs immenses qualités, défauts. Tout en fait, a-t-elle ajouté. Malgré leur amitié, l'actrice et le chanteur pouvaient avoir de nombreux désaccords, on s'engueulait pas mal oui, a-t-elle souligné. Le 22 décembre, lors d'un entretien accordé à Paris Match, la comédienne s'était déjà épanchée sur son amitié avec Johnny Hally des, on avait une relation particulière Johnny et moi. Je lui disais ce que je pensais, au risque de le vexer, avait-elle expliqué. Une belle amitié. Une belle amitié. Sous-titrage ST' 501